Acalmi, c'est une jeune ressource communautaire qui a été inaugurée en 2006 et qui se distingue par son programme d'hébergement unique au Québec, c'est-à-dire un hébergement dédié aux personnes suicidaires. Acalmi, d'ailleurs, c'est des services variés, autant au niveau de l'évaluation, l'estimation de la dangerosité, l'intervention de crise suicidaire, les ateliers thérapeutiques, etc., etc. Et c'est tout fait par des intervenants qui ont un diplôme reconnu par le ministère de l'Éducation en relation d'aide. Moi, j'ai été hébergée en 2010 parce que j'étais suicidaire. J'avais 23 ans à ce moment-là. Si l'équipe d'Acadmi n'avait pas été là, je vous le dis, je ne serais plus ici aujourd'hui. J'étais trop persuadée que la vie n'avait rien à m'offrir et que même s'il y avait quelque chose à faire, moi, je n'en serais pas capable. Grâce à eux, aujourd'hui, j'ai eu des moments inestimables et je suis heureuse de voir tout le chemin que j'ai fait pour en arriver là. Merci à cette bande de super-héros de m'avoir donné une tête. Je vous aime vraiment. Merci, la vie. Depuis 2006, on a hébergé environ 1300 personnes. Ça, c'est des impacts directs. C'est sûr qu'on a reçu des services directement d'académie. Si on calcule en plus que ça crée des impacts indirects chez 10 personnes, ce serait réaliste de dire que 13 000 personnes ont reçu des impacts indirects, soit par le répit que ça peut apporter à l'entourage ou par différentes techniques du soutien qu'on leur offre aussi à l'entourage. Acadmi a également été chanceux de pouvoir compter sur Centraide et ses donateurs. Merci Centraide. Merci.